Alors je suis allé, je suis le monsieur, et l'éviteur dit qu'il ne voulait pas entendre parler du nom de Jésus. Le nom de Jésus est amer dans la bouche. Acte chapitre 6, ils ont dit aux apôtres, nous ne voulons pas que vous prêchions ce nom. C'était amer, ils n'ont pas accepté le Messie à sa première venue. C'était amer, juste pour noter le nom de Jésus-Christ, écouter la vie. Voilà pourquoi, pour être, si vous professez Jésus-Christ, pas confessez à l'État humeur, mais confessez à l'Ordre, Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Pour le défi, vous avez le courage de vous confesser, vous avez l'esprit de Dieu. Passer. Pourquoi, carré ? Voilà pourquoi j'ai appris, reconnaissez à ceci. L'esprit de Dieu, de l'esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, le monsieur de Dieu, la parole parmi de Dieu, m'avait en chair, qui s'appelait Jésus-Christ, tout l'esprit qui le confesse est de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il avait intermédiaire, par les bien-chosephés légers, de l'esprit de Jésus-Christ. Il avait intermédiaire, de l'esprit de Jésus-Christ, il avait intermédiaire, de l'esprit de Jésus-Christ, il avait intermédiaire, de l'esprit qui s'en sauve en chair, au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les abois se sont blessés. On dit que celui qui a le courage de confesser ça, publiquement, il a négé beaucoup de Jésus. Mais pour ceux qui ne confesse pas Jésus-Christ, venu en chair, comme les pharisiens, les amicéliens, les élites, et les autres édits, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Merci. Merci. Dans ce jour-là, la formule du salut est de la bonne courage de l'esprit de Jésus-Christ. Merci. La formule du salut est de la bonne courage de parler de Jésus. Allez. Amen. Oui. Parce que le glaive, les châtes d'État et les châtes de Jésus avaient le glaive à la main. Parce que Jésus les énervait, ce fils de Marie, cet homme de Galilée, cet agneau de chair à laquelle il j'en a dit, « Sois-ci l'âme de Dieu qui hôte de péché du monde. À cause de lui, tout Israël était agité, ils avaient les armes à la main pour dire que celui qui s'aide de le confesseur, on le tient. Et les apôtres se sont blessés, l'âme de cet esprit, ils ont dit que si vous le confessez, vous l'avez l'esprit de Jésus-Christ. Merci. Amen. 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 Merci. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'esprit de Dieu. Seul l'esprit de Dieu. En ce temps-là, vous pouvez vous amener, accepter de Jésus et de nous confesser. Parce que la foi, nous l'avons, nous la cache pas. Amen. Voilà pourquoi parmi vous, celui qui essaie de camousser la foi, toi, Angela, c'est un délai, un cachet, tu n'iras en enfer. Amen. On ne camousine pas la violence. On ne camousine pas la foi. On ne camousine pas le message de Dieu. On leur confesse publiquement. Amen. Amen. C'est le film de la pittance de la confession de Dieu. Amen. Si vous avez honte de celui que Dieu en soit en votre temps, automatiquement, le paradis de Dieu aussi a honte de vous recevoir. Merci. Tout ce sera tenu, c'est dans votre désir, c'est dans votre foi, c'est dans votre manière de voir les choses. Vous avez honte de vous recevoir. Le paradis que je suis venu. Pour vous, la portez sur la terre, il y aura aussi honte de vous recevoir un jour. La parole du paradis aura honte. C'est-à-dire l'enture du paradis là. Même la porte aura honte de vous recevoir. Voilà pourquoi je veux dire, celui qui me confesse devant les autres, je le confesserai aussi devant le Père. Compris, c'est bien le Seigneur. C'est un message, parce qu'il y a beaucoup qui me confesse ma cachette. Il y a beaucoup qui m'écrivent et qui me confesse ma cachette. C'est un message comme ça. Parle-moi de Jésus. C'est la mère. Ça, c'est la formule. Je vais me relire. Ici. Lise-moi cela. Reconnaissez à ceci, l'Esprit de Dieu. Tout l'Esprit qui confesse celui de celui de mon chère est de Dieu. Et tout l'Esprit qui ne confesse pas à Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de la Béthéry. Donc vous d'abord entendez qu'il arrive et qu'il est déjà là. Donc vous allez conféter chez vous. Pour aujourd'hui, vous pouvez conféter chez vous. Vous allez chanter. Je viens à gauche, je viens à droite. Pour lui, Jésus, c'est le meilleur, c'est le meilleur. On peut accorder le Seigneur. Pourquoi ? Parce que le diable n'habitait pas à prononcer ça. Non. Elle n'est pas sexuelle, elle ne pouvait pas prononcer ça. Passée. Elle ne pouvait pas prononcer ça. C'était celui de Dieu. Amen. C'était un liquide amer dans la bouche. C'était son châle. Il ne pouvait pas valer ça en disant de chez vous. Non. Et il faisait comme, vous voyez, beaucoup de faux profs, toujours bien l'air d'iciplaine. Et il croyait qu'en parlant de moi, elle n'avait pas cité à mon nom. Elle pensait que ça fait de lui bien. Non. C'est mon nom qui est amer. Oh non, il y a un professeur qui apprend. Je ne citerai pas son nom. Oui. Le liquide amer est la tafouche. Oui. Amen. Moi, il y a une question de professe. Qu'est-ce que je gagne dedans ? C'est un petit diable. Amen. Il n'a pas fait un diable. Présion, il emballe. Un diable. Ça veut dire qu'il m'a dit un diable. Je veux confesser les pharisiens comme ils voulaient, parce que c'est le fait du diable. Il est nommé. Mais moi, ils disent, il y a un prophète là, on ne donne pas de crédit. Oui. Mon liquide amer. Amen. Assez. On ne confesse pas le nom d'un homme et de Dieu comme ça. Si. Surtout les personnes qui croient être la vérité là. Ils ont des difficultés. Et les pharisiens ne voulaient pas entendre. Quand quelqu'un dit Jésus qui est gré, ok, vous parlez de qui là. Le fils de Marie là, il ne voulait pas dire Jésus. Le fils de Jésus. Le fils de Jésus. C'est pas lui. Alléluia. Assez. Donc, confection le nom de Jésus était la formule du salut. Même la réflexion, les courants de l'échange en fait, elles ne croyaient pas la réflexion. Dès que Jésus est refusé, c'est tout le coup de votre vie. Ça, c'est tout le coup de votre vie. Assez. Alléluia. Assez.